La paracha de cette semaine La terre d'Israël, la terre promise Dans cette paracha en préparation à la sortie d'Egypte Le 14 Nisan au soir Dieu demande par l'intermédiaire de Moïse au peuple juif De prendre le mouton Qui était à l'époque l'idolâtrie d'Egypte De le faire entrer dans la maison De l'attacher au pied du lit pendant 4 jours A la fin du quatrième jour Nous avons l'amener en sacrifice Puis le manger comme le sacrifice de l'agneau pascal Le soir de la sortie d'Egypte Qui était la veille du 15 Nisan La question que le rabbin nous demande C'est quel était l'objectif ? Pourquoi avoir une nécessité de prendre un mouton L'attacher au pied du lit pendant 4 jours Et après seulement L'amener en sacrifice pour pouvoir le manger ? Si Dieu voulait que le peuple juif se débarrasse de cette idolâtrie égyptienne Ils auraient dû prendre le mouton Le sacrifier le jour même Et peut-être le manger le jour même Quel était le but d'attendre 4 jours ? Qu'il soit attaché au pied du lit Pour qu'en finale Il puisse éventuellement l'amener en tant que sacrifice d'agneau pascal Et pouvoir sortir d'Egypte On a vu d'ailleurs Avec le patriarche Abraham exactement la même chose Quand Dieu lui a demandé d'amener son fils En sacrifice Le sacrifice Yitzhak Qui ne s'est pas passé C'était un test pour savoir jusqu'où était Son abnégation de soi Et sa foi envers Dieu Lui aussi a mis 4 jours Comme certains commentateurs nous disent Pour mettre ce test en application Quel est le but ? Le rabbin nous explique que parfois dans la Torah On a besoin de prendre du temps Afin de pouvoir mettre ces décisions en application Si jamais le peuple juif l'aurait fait sur le champ Le lendemain On leur a dit qu'ils ont eu certainement un coup de folie Et c'est la raison pourquoi ils ont amené le mouton en tant que sacrifice envers Dieu Mais que réellement à l'intérieur d'eux-mêmes Ils ne se sont pas séparés de cette idolâtrie égyptienne De leurs mauvaises habitudes De la culture dans laquelle ils ont vécu et grandi Pendant ces années d'esclavage Va savoir Si une fois sorti d'Egypte Ils vont pouvoir changer leurs habitudes Exactement la même chose avec Abraham Si jamais il aurait amené son fils sur le champ Suite à la demande de Dieu On leur a dit qu'un coup de folie lui est passé par la tête C'est pour ça qu'il a fait Mais si jamais il aurait pris le temps de réfléchir S'il aurait pris le temps qu'il lui faut Pour faire les choses correctement Peut-être qu'il ne l'aurait jamais fait C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que L'ordre de Dieu était d'attendre quatre jours au pied du lit Afin que chaque jour le peuple juif passe devant ce mouton Et commence à intégrer le fait qu'ils doivent se séparer de cette culture De cette idolâtrie égyptienne Afin d'être prêt pour pouvoir servir Dieu Et recevoir la Torah sur le Mont-Sinai Ce Shabbat C'est aussi le Shabbat Qui précède Le jour du Dishvat Le jour où il y a 68 ans Le Rabbi A pris la leadership du mouvement Loubavitch Suite au décès de son beau-père Le Rabbi précédent Et donc Une merveilleuse histoire avec un juif Qui a écrit une fois au Rabbi Comme quoi il vaudrait une bénédiction Sur laquelle le Rabbi lui demande de commencer à se comporter D'après le Shulchan Aruch Le code de loi juif Cette personne répond au Rabbi Qui ne peut pas Prendre sur soi De grandes choses Il a peur Il ne sait pas par quoi commencer Rien que de voir les quatre volumes du code de loi juif Ça lui fait tellement peur Il ne sait pas S'il va pouvoir le faire Et le Rabbi qui lui répond Parce qu'il lui a demandé de tout faire Depuis le début Depuis le départ Commence par faire attention À la cache-coute Commence à faire attention À mettre des filines tous les jours Et une mitzvah entraînera une autre Et grâce à ça tu pourras évoluer Et avancer constamment C'est exactement la même logique Bien sûr que Dieu il attend de nous de faire Les 613 commandements Mais est-ce que nous devons tout faire Tout de suite en un instant L'importance est De De Avancer Pas par pas Étape par étape De manière réfléchie De s'assurer De ne pas Regresser De ne pas lâcher Ce que nous avons commencé A eu l'habitude de faire hier Ou avant-hier Jour après jour Évoluer Et augmenter Et grâce à ça Nous mériterons La même sortie d'Egypte Que nos ancêtres ont eu Lors de la première sortie De l'esclavage Que Dieu fasse Que ça se passe Très rapidement Avec le rabbi à notre tête Très bonne journée à tous Et à la semaine prochaine